Bonjour, alors vous êtes ici à la galerie El Inti et je m'appelle Didier Reynaud et je voulais vous présenter des photos de portraits de producteurs péruviens de commerces équitables qui produisent donc du café, du cacao et de l'artisanat. Pour résumer, l'objectif de cette exposition c'est que j'ai découvert la photographie grâce à ma première passion qui est le commerce équitable et de là en fait est née l'idée de pouvoir peut-être réaliser des expositions photo pour montrer les impacts du commerce équitable et en même temps pour montrer que le commerce équitable change bien les choses dans la vie quotidienne de chaque personne qui s'y intéresse puisque ça a été le cas pour moi. Donc par exemple derrière vous pouvez voir un producteur des cafés dans la coopérative Euroverde à la masse qui vient tout juste de récolter du café qui se présente sous forme de cerise qu'ils vont ensuite pouvoir écarter pour récupérer simplement la graine et c'est la graine de café qui plus tard sera exportée puis torréfiée en Europe. Je vous présente une famille de producteurs, c'est la famille de Julia Guerra, qui est la productora qui m'a encanté vraiment parce qu'elle sait vraiment quels sont les impacts du commerce équitable et aussi qu'elle sait que la nature et les changements climatiques sont très importants dans la vie. Donc elle m'a dit que quand la nature est détruite, qu'elle peut peut-être donner à nos pauvres le petit qui reste ici. Donc Julia Guerra, avec toute sa famille, a vu sa vie changer grâce au commerce russe, parce qu'elle a été organisée et elle a été émancipée et elle va devenir peut-être la première présidente de la coopérative Coqla. Sian, qui est membre de la coopérative Coqla, lui était producteur de coca avant et avait affaire à beaucoup de cartels. Et donc sa vie, en fait, au début se résumait plutôt à vendre de la coca finalement à des personnes qui allaient utiliser un produit typiquement en dain pour faire de la drogue et petit à petit en fait ils se sont rendu compte que c'était pas une manière en fait presque correcte ou éthique de ne vendre en fait. Donc ils sont passés très rapidement à la production de café et là ils ont eu à peu près les mêmes problèmes en fait qu'avec les... Donc là c'était des cartels et maintenant c'est des coyotes puisqu'ils vendaient du café et au début on les finançait beaucoup, à la fin on les finançait presque plus. Et donc ils se sont réunis dans une gigantesque coopérative qui s'appelle Coqla et se sont tournés vers le commerce équitable et grâce au commerce équitable ils ont réussi du coup à préfinancer de nouvelles récoltes et à s'organiser de manière durable. Ainsi chaque année ils savent exactement en avance ce qu'ils vont toucher grâce au commerce équitable notamment. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !